Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 12 au 18 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle sera bientôt clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guide, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine du 12 au 18. Ensuite, l'oracle de la triade suivi de l'oracle lune de Jupiter puis l'oracle d'Annabella. On continuera encore avec l'oracle secret d'Emeraude et on terminera avec l'améthyste l'homme. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre autre, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions ascendants lunaire vénusiennes pour la semaine du 12 au 18. Quels sont les messages ? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendants lunaire vénusiennes de 12 au 18 ? Allez ! Alors en dos, nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Très beau message. Source sacrée Nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Ange bleu Moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Intégrité Fais preuve de souplesse, mais sois toujours honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et la clairvoyance Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Donc pour la semaine du 12 au 18. Pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens. Et nous allons bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions ascendants, lunaires, vénusiens. Pour la semaine du 12 au 18. Scorpions ascendants, lunaires. On a un besoin pour moi de calmer un peu au niveau de la communication. Peut-être de se mettre un petit peu en retrait. d'être moins à l'écoute ou à l'écrit aussi par exemple. Moins de communication. Alors. Bon. Pour moi, vous vous recentrez un petit peu sur vous. Le fait de vous recentrer sur vous va amener un petit peu plus de fluidité. Un peu plus de sagesse. Pour aller de l'avant dans une relation. Donc on voit que c'est une relation du passé. Où il y a eu des portes qui se sont fermées. Mais ce n'est pas définitif. Vous avez besoin de vous isoler. Parce que pour moi, vous avez une peur du conflit. Vous avez des choses à mettre en ordre. D'abord dans une relation de flamme jumelle. Et ça peut également être dans votre vie. Pour moi, il y a une période platonique un peu plate. Où les choses ne bougent pas. Qui précède une union. Une réunion. Une fusion. D'accord. On attend pour moi qu'une personne se calme. Là on a une femme. Mais ça peut être un homme. On attend qu'une femme s'apaise. Se calme. Se transforme. Et prend aussi de la hauteur. Pour pouvoir enfin aller dans la réunion. Ok ? Allez. Donc on y va. Pour les scorpions ascendants lunaires vénusiens. Pour la semaine du 12 au 18. Il y a une communication qui va aboutir à quelque chose. Il y a des échanges qui vont aboutir. Alors on y va. C'est parti. Donc. Les scorpions pour votre état d'esprit. Alors hop. Voilà. J'ai juste un petit peu reculé la caméra. Sinon je n'ai pas assez de place pour mes cartes. Donc pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Et pour la suite donc de la relation. On y va. C'est parti. Merci. Alors. Bon. On a encore ce côté un peu désertique. Mais on vous dit que cette période désertique va vous permettre du coup de ne plus être dans le sacrifice. De ne plus être dans des périodes de silence radio. De séparation qui vous font du mal. Ça ne sert à rien. D'accord. Alors. Pour votre autre. On va aller voir son état d'esprit. On a quelqu'un qui est en transformation. Qui est en évolution. Et qui va vers la sagesse. Donc on a une personne qui. Pendant cette séparation. Et pendant des périodes de conflit. Cette personne en fait commence à s'assagir. Commence à être dans la transformation. Dans l'évolution. Pour les difficultés liées à la tentation. Vous avez envie de poser des actions. Mais vous ne le faites pas. Alors peut-être par peur de la réaction. De votre autre. Mais en fait vous commencez peut-être à faire quelque chose. Et finalement. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Finalement vous vous redoutez un peu. Que votre autre se mette en silence radio. Donc il y a un accomplissement quand même. On a des pardons. Il y a des choses. Des actions qui vont se mettre en place. Qui vont amener à une évolution quand même. Ok. Alors. Je continue. Pour vous. Pour votre autre. Je vais re-étaler correctement. Parce que du coup j'ai pas assez de place. Ok. Hop. On a la communication qui est là. Vous allez communiquer. Vous allez dire des vérités. Pour moi vous allez apprendre justement à vous confier. À me dire des vérités. Ouais. À avouer des choses. Donc moi j'ai par rapport à votre autre. Une personne qui a été dans la tristesse. Et qui s'apaise. On a la réussite sur l'apaisement. On a la réussite sur la paix intérieure. Donc on passe une période de tristesse. Une période de deuil. Une période de souffrance. Mais finalement on arrive à réussir. On arrive à retrouver la paix intérieure. Et la sérénité. D'accord. Donc. Ensuite. Pour les difficultés. Vous avez envie de revenir vers cette personne. Vers la personne de votre coeur. Mais vous avez vraiment besoin. Que les choses soient fluides en fait. Vous n'avez plus envie d'être dans les conflits. Vous n'avez plus envie d'être dans les séparations. Donc vous avez vraiment envie que les choses soient fluides. Mais pour le moment. Il y a des choses à mettre en ordre dans votre vie. Pour retrouver un équilibre. Vous avez besoin ici. De sortir d'une période. Pour moi de dépression. De nuit noire de l'âme. Pour que les choses soient fluides. Au niveau de votre relation. Donc vous êtes peut-être en période de nuit noire de l'âme. Et votre autre. Dans une période un petit peu de deuil. Donc vous êtes peut-être en effet miroir également. Donc ça c'est pas impossible du tout. Bon on voit que vous communiquez quand même avec la personne de votre coeur. Mais c'est assez compliqué. Vous avez peur. Pour moi vous avez peur de faire des choses. Donc ouais. L'amour de votre vie. L'amour de votre vie. C'est bien. C'est bien cette personne. Et vous vous mettez en réflexion. Vous avez des doutes en fait. A chaque fois que vous essayez de faire quelque chose. Vous avez des doutes. Vous avez peur de mal faire. D'être un peu mal à droite. Ou mal à droite. Pourtant on vous dit bien. Que c'est un amour infini. C'est un amour éternel. Ok. Alors pour moi voilà. Il y a eu quand même beaucoup de mensonges. Il y a eu des non-dits qui ont fait que la relation a été un peu chaotique. Mais on vous dit que c'est une fin de cycle. Par rapport aux non-dits. Par rapport aux mensonges. C'est une fin de cycle. Les choses vont s'arrêter. Donc on vous demande ici de prendre le temps. De faire les choses. D'aboutir dans les choses. En fait d'aller vraiment au bout des choses. Pour pouvoir sceller votre relation. Ne plus être dans l'adversité. Et ne plus porter de masque. D'accord. Ça va vous éviter quand même des foudres karmiques. Des séparations. On vous dit bien ici que vous êtes dans la fusion. En tout cas il y a cette énergie de fusion. De réunion. Dans votre relation de flamme jumelle. D'accord. Donc il y a vraiment une évolution là. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout du tout. Donc on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. On y va. Allez. Quelles sont les énergies dominantes ? Donc on me parle du foyer quand même. Alors quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine du 12 au 18. On parle d'être fou ou folle amoureuse de l'autre. Donc on vous dit que le fait d'être fou ou folle amoureuse de la personne, de votre cœur, ça va être un bénéfice pour vous. D'accord. On vous dit bien ici que sur la période de l'hiver, pardon, j'allais dire sur la période de lumière. Ok. Sur la période de l'hiver, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On peut me parler d'une personne capricorne, berceau, poisson. On vous dit ici qu'il y a une stabilité dans la relation qui se fait. Et on vous dit avec beaucoup de générosité. Vous allez commencer à être un peu plus casanier ou casanière parce qu'effectivement, autour de vous, vous avez fait un peu le tri. Il y a eu comme une destruction au niveau social. Vous avez rompu un chemin pour aller dans autre chose, pour aller dans quelque chose qui vous correspond plus maintenant. Donc on parle du foyer. Donc on vous dit bien qu'il y a des choses cachées par rapport à une histoire courte. Donc il y a eu peut-être des cachotteries qui ont engendré des difficultés dans la relation. Ou peut-être, y a-t-il eu une relation courte qui a engendré des difficultés dans la relation. Donc on vous dit que vous êtes perdu, que vous êtes en train de chercher une issue. Et on vous dit bien que vous allez recevoir des signes pour trouver cette issue. Ok. Allez, on y va. C'est parti pour les scorpions ascendants lunaire vénusiens. Pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Donc pour votre état d'esprit, les scorpions. Pour les difficultés rencontrées et pour l'évolution. Alors, pour votre état d'esprit, vous aviez un état d'esprit de soumission. Soit vous avez été le ou le soumise, soit vous avez été le ou le dominant. Donc on vous dit que vous allez recevoir des synchronicités, d'accord ? Parce que vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, vous êtes en train de vous agiter un petit peu partout par rapport à une relation amitié-amoureuse. Et vous avez envie de vous en sortir. Donc on voit effectivement que vous commencez à vous replier un petit peu sur vous-même. Pour moi, voilà, on parle d'un homme. Vous commencez, pour moi, à vraiment stopper. Vous commencez au niveau peut-être des projets, à ne plus faire plein, plein, plein de choses. Mais vraiment, vous recentrez sur une chose. Ou vous aboutissez sur cette chose. Et ensuite, vous passez à une autre chose. À un autre chose. Oh, je ne sais plus. Je suis fatiguée, désolée. Donc pour votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui commence à comprendre qu'il doit aller en parcours flamme jumelle, qui saisit cette opportunité. Et on voit bien ici que cette personne a une protection. Donc c'est un cadeau pour lui ou pour elle, cette relation. Parce que ça va quand même l'amener à s'investir, pour moi, à s'investir. Et aussi à s'investir sur lui-même ou sur elle-même. Pour travailler sur une inconstante morale. Donc on est sur une personne qui peut passer des rires aux larmes et des larmes aux rires. Donc on a cette inconstance morale. On a un petit peu ce côté montagne russe, justement, au niveau des relations flamme jumelle. Alors, les difficultés. Eh bien, les difficultés, c'est que vous n'arrivez pas à vivre l'instant présent. Vous êtes souvent noué par rapport à ce qui va se passer par la suite. Donc si vous voyez votre hôte, vous vous posez 50 000 questions. Et du coup, on vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut vraiment vivre l'instant présent. Alors, on a les réseaux sociaux. Il y a eu de la jalousie via les réseaux sociaux. De la rivalité qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Et oui, pour moi, il y a eu un petit côté manipulateur, manipulatrice. Vous avez essayé de faire bouger les choses par rapport aux réseaux sociaux. Donc on voit bien ici, on retrouve l'amour fou. On retrouve vraiment ce côté besoin l'un de l'autre pour sortir d'un schéma qui ne vous convient plus. Et on vous dit bien qu'il y a cette prise de conscience là. Cette prise de conscience qui vous amène à l'engagement. Ceci dit, au passage. Donc on a envie de s'engager, on a envie de faire des choses ensemble. Pour moi, vous allez avoir une discussion. Il y a vraiment ici une déclaration à venir par rapport à votre hôte. On a quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui a cet éveil spirituel. Et aussi qui est dans le lâcher prise. Donc vous voyez, on a cet éveil spirituel qui est là. On a quelqu'un qui échange. Vous échangez avec votre hôte. Donc on vous dit de ne pas être dans l'impatience parce que vous avez besoin de prendre du recul sur certaines choses par rapport à des blessures que vous avez eues dans le passé. Donc on vous dit que ce sont des blessures que vous n'avez pas voulu guérir. Donc du coup, il y a eu des foudres karmiques ici. Donc on vous dit bien qu'au niveau de la relation sociale, ça va aller. On parle de clientèle, d'élévation au niveau de clientèle. Donc il y a le côté dirigeant, d'accord. Bon, il y a cette période de crise. Mais on vous dit bien, pour moi, il y a un nouveau départ. Vous voyez, la fin des épreuves se met en place. On a le changement qui arrive dans votre vie, pour moi, sur la période du printemps. Pas mal. Pas mal du tout. Donc ça peut être aussi une personne bélier de taureau gémeaux. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez, on va aller voir à la coupe également. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire, venusiaire. Bon, on a vraiment quelqu'un qui est perdu là. Vénusien du 12 au 18, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant, lunaire, venusien du 12 au 18. Bon, on a la fête, la joie qui revient. On peut être sur une sortie aussi. Sortie en week-end. Enfin, il y a quelque chose qui va vous amener à de la joie. On vous demande d'être patient. C'est dans pas très longtemps. Donc on voit bien qu'il y a une issue favorable ici par rapport au fait qu'il y a une transformation et qu'il y a une évolution. Vous commencez, pour moi, à trouver la clé des blocages. D'accord ? Donc on vous dit bien ici que vous allez vous ancrer et on vous dit bien que tout est possible puisque justement il y a cet ancrage. Par rapport à des problèmes, à des situations, à des épreuves, vous commencez à y réfléchir. D'accord ? Et on vous dit bien qu'il y a un lâcher prise et on vous dit qu'il y a un non. Alors vous vous posez peut-être des questions ou une question en particulier et la réponse est non. On vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. D'accord ? La communication va s'intensifier aussi. Allez, on y va. C'est parti. Scorpion, ascendant, lunaire, venusien. Alors, pour votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Ok. Voyez, on vous dit bien que tout est encore possible. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action pour récolter les fruits de vos efforts. Donc ne lâchez rien. Donc par rapport à votre autre, on a une personne qui semble un petit peu bloquée. Mais on vous dit bien qu'il y a une opportunité d'un nouveau départ. Donc pour moi, il y a peut-être un rendez-vous, un visuel. Il y a quelque chose qui va amener justement ce nouveau départ. Donc on vous dit ici que le fait de vous poser trop de questions, vous commencez à manquer de motivation. Donc on vous dit vraiment qu'il est temps là de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle. Donc il y a une issue effectivement favorable puisqu'il y a un lien très très fort qui vous unit. Et par rapport à ce lien, il y a une transformation favorable. Donc vous avez le manque de la personne que vous aimez. Mais on vous dit que vous vous posez trop de questions. Et ouais, le fait de se poser des questions, ça fatigue. Donc on vous demande juste d'être patient ou patiente et d'être surtout dans le lâcher prise. Votre hôte a besoin de prendre du recul sur la situation parce que pour le moment, c'est une personne qui est un peu dans la négativité ou qui est dans le déni par rapport à de la peur. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans les peurs et qui du coup reste un peu dans le contrôle quand même. D'accord ? Donc on a besoin de prendre du recul par rapport à la situation. On vous dit, vous êtes en haut de la vague, vous êtes en haut du truc là. Vous allez retrouver l'harmonie. Les choses vont s'éclairer pour vous et ça va aller dans l'abondance. Par rapport à votre lien, pour moi, vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre très rapidement. Et vous dites, vous avez bien la protection de vos guides qui sont là pour vous. Et on vous dit, il y a la joie, le bonheur qui vient quoi. Alors on va aller voir sur la peur de votre hôte là. C'est quelqu'un qui a du mal à décrocher avec ses peurs, avec ses traumas. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour soi, pour se libérer de tout ça. Donc on me parle ici d'une femme blonde, mais ça peut être une femme brune. On parle plutôt beaucoup de la personnalité. Donc quelqu'un de doux, de bienveillant, d'attentionné, quelqu'un de présent. Donc on vous dit que par rapport à cette personne, il faut chercher la réponse à l'intérieur de vous parce que vous avez cette réponse. On vous dit que pendant la période de l'été, on peut me parler d'une personne cancer, lion, vierge. On vous dit bien qu'il va y avoir l'abondance et la réussite. Mais on vous dit de choisir un chemin d'apaisement et de sérénité. D'accord ? Pour l'instant, par rapport aux mensonges, je pense que votre hôte est un petit peu perdue. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. C'est parti. Allez, pour l'escorpion ascendant lunaire venusien, pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Donc on parle de destinée. Donc vous êtes bien destinés à être ensemble. Allez, c'est parti. Donc je vais bouger ce jeu de cartes là. Donc votre état d'esprit d'escorpion. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées. Et l'évolution. Alors, on parle du consultant. Donc il y a effectivement de la communication, mais vous avez vraiment besoin d'avoir quand même une certaine forme d'indépendance. D'accord ? Par rapport à cette communication. Pour moi, votre hôte est quand même dans une espèce d'engagement auprès de vous, mais reste vigilant ou vigilant parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert peut-être des va-et-vient, des allers-retours, enfin des montagnes russes émotionnelles. Donc on vous dit qu'il n'y a pas de blocage. Pour moi, bien au contraire, il va y avoir des ouvertures. Mais vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à vous-même et à votre autre. D'accord ? Il y a ce besoin de reconnexion. Ensuite, on vous dit que pour l'instant, par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'issue, vous allez y arriver. Vous allez réussir. Et là, c'est là sur la période de l'hiver. D'accord ? Donc entre automne, automne, hiver. Vous êtes d'accord ? Il y a eu beaucoup de contrôles, de manipulations peut-être sur la période de l'automne. Mais pour moi, vous allez réussir sur la période de l'hiver à vous reconnecter. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de fatigue, d'épuisement. Mais on vous dit bien que vous allez vous solidifier. Vous allez vous stabiliser. Pardon. Pour moi. Ok. Il y a un événement rapide. Il y a une transition qui se fait rapidement là. Il y a une transition qui se fait très, très rapide. On voit qu'il y a votre autre qui est toujours... Pardon. Votre autre est toujours dans beaucoup dans... Comment je vais vous dire ça ? Dans la passion. Dans la passion. Dans quelque chose de très, très fort. Dans quelque chose de prenant. Et pourtant, on a quand même une personne qui est très intuitive. Qui aurait besoin de s'apaiser. Donc, il y a beaucoup de surmenage, d'épuisement pour vous, de stress. Par rapport à votre autre, on a quelqu'un qui va commencer à prendre des directions différentes. On me parle d'une personne cancer, lion, vierge. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un besoin de solitude pour se mettre en réflexion. Donc, les choses prennent du temps. Les choses prennent du retard. Mais effectivement, il y a un retour. De toute façon, il y a des vies antérieures ensemble. Mais vous avez vraiment besoin d'apprendre à lâcher prise, à travailler sur votre ego. Donc, accepter cet ego. Mais aussi de le travailler. Ok ? Donc, on voit bien ici qu'il va y avoir de la pureté dans votre relation. Avec des énergies bienveillantes. D'accord ? Et on parle au niveau du travail. Alors, il y a peut-être de l'hypocrisie au travail. Ou alors, il faudrait travailler au niveau des mensonges. Mais on vous dit bien qu'il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Bon, par rapport aux querelles, ne vous inquiétez pas. C'est pareil, il y a un nouveau cycle. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Je perds ma voix. Ça y est, ça commence. Donc, on y va. Allez, donc, scorpion, ascendant lunaire. Donc, pour votre état d'esprit. On va aller voir avec l'améthyste. On va aller voir avec l'améthyste. Pour la semaine du Fibouzo 18. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Et pour l'évolution de la relation. Je vais étaler pour recouvrir au fur et à mesure. Alors, votre état d'esprit. On parle de l'égo encore. Donc, vous voyez, on voit malgré tout qu'il y ait des échanges. On voit qu'il y a toujours un peu ce côté égo. Qui est là et qui rend un peu les échanges toxiques. Donc, on vous demande de vous stabiliser ici. Par rapport à ces échanges. Parce que du coup, le fait que ce soit un petit peu incouï. Bah oui. Le fait que ce soit un petit peu instable au niveau de la communication. Que ce soit un petit peu inconstant. Ça rend en fait la discussion, la communication toxique. Pour la personne de votre cœur. On a une personne qui malgré l'attraction, l'attirance que cette personne peut avoir pour vous. C'est quelqu'un qui s'accorde pour moi un nouveau départ. De s'ancrer. Et de se stabiliser. On a quelqu'un qui prend de la hauteur. Qui s'élève. Qui tourne la page. Sur des erreurs du passé. Peut-être sur la relation. Mais je ne pense pas. Pour l'instant, cette personne va être à l'écoute de soi. Donc c'est quelqu'un qui va prendre le temps de se recentrer sur lui-même. Ou sur elle-même. Donc on voit que par rapport à des séparations, vous êtes protégé. Il y a une période de guérison qui se fait. On peut avoir des foudres karmiques aussi. Qui viennent vous bousculer un petit peu. Pour que vous puissiez faire ce travail de guérison. Donc on vous dit que c'est pour votre bonheur. C'est pour votre bien-être ici. Donc on voit que ça taille un amour passionnant mais toxique. Donc on voit qu'il y a ce travail de guérison. Il y a un retour. Un retour. Un retour. Un retour de... Ok. On prend du recul. Mais pour moi, après cette prise de recul, on revient. On revient quand même vers la personne de son cœur. On ne veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la vie de son autre. Donc on garde quand même secret des remords et des coups d'injustice qu'on a pris finalement. D'accord. Donc on reprend le contrôle un petit peu de ces émotions négatives qui viennent polluer un petit peu la relation. Donc il y a une fin de cycle par rapport au trauma d'abandon, par rapport à l'injustice. Donc les choses sont quand même assez positives, j'ai envie de vous dire. Vous sortez d'un schéma répétitif par rapport à une femme. Donc par rapport à cet homme, pour moi, je n'ai pas... Non, il n'y a pas de charnel. Enfin, je n'ai pas de charnel. Vous reprenez peut-être une relation charnel, mais vous commencez peut-être à vous poser des questions. Si la personne de votre cœur n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, allez. Alors, on va essayer de voir ce qu'on a de plus. Non, les choses vont se réchauffer. Il y a peut-être aussi de l'impulsivité. Mais moi, j'ai une personne qui est un petit peu en mode impulsif. Donc on parle d'une femme qui est plutôt dans la négativité de façon impulsive. C'est quelqu'un qui se protège. Donc on est toujours un peu dans l'ego quand même. Donc on a l'enfermement. On est enfermé dans quoi ? On est enfermé un peu dans une superficialité qui n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne du tout. Donc il y a quand même un retour. Donc voilà, vous êtes dans une relation karmique. On vous dit que dans cette relation karmique, vous allez avoir un déclic. Et qu'on peut me parler d'une personne bélier-taureau-gémeaux. Mais on parle aussi d'un déclic qui amène un nouveau départ sur le printemps. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de colère. M'amène-la avec un mélange. Ouais, pour moi, j'ai une personne cancer-lion-vierge qui est en colère contre lui-même, contre elle-même. Parce que c'est quelqu'un qui est resté dans la bienveillance avec vous. Malgré tout, la pause qu'il y a entre vous, cette personne reste fidèle. Mais on vous dit que c'est une personne qui veut quand même construire une famille avec vous. Et avec qui les sentiments sont réciproques. Pour moi, il y a un déménagement, un emménagement qui se fait rapidement. Après une période de ghostage. Il va y avoir des confidences. Il va y avoir des belles confidences pour moi. Donc, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu de baume au cœur pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.